Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le plan Q, Q pour culturel. Aujourd'hui ça y est, c'est la première fois qu'on peut enregistrer, donc c'est la première fois qu'on a une émission enregistrée avec un invité. C'est aussi la première fois où je reçois un invité, le groupe Magenta est avec nous ce soir. Enfin le groupe presque, puisqu'un seul membre a pu répondre à l'appel, les autres ont dû rester boulevard Magenta, d'où tire le nom du groupe. Je ne peux même pas donner son nom puisque je ne l'ai pas, ils sont anonymes. Du coup, comment je dois t'appeler ? Bah Magenta, c'est bien. Je parle au nom d'un peu tout le monde. Et puis en fait, je ne suis pas tout seul, je suis au studio et puis on a d'autres retours. Mais pour des questions de praticité et tout, c'est moi qui m'y colle aujourd'hui. Parfait. Mais les autres, ils entendent, ils sont là. Je pense que si jamais je dis trop de bêtises, ils interviendront. Ils prendront le téléphone. Bon, parfait. Alors Magenta, c'est un groupe de musique techno, tendance électro house qui tabasse pas mal. Et votre particularité, c'est que vous chantez en français. C'est assez suffisant. Est-ce que c'est assez puissant Pour te retenir Ici bas avec moi Pour te maintenir Un tact Et si la voix vous dit peut-être quelque chose, c'est normal puisque l'ancienne incarnation de Magenta n'est autre que le groupe fauve qui officiait entre 2013 et 2016. On y reviendra plus tard. En attendant, fauve est devenu Magenta et ils viennent de sortir leur premier album Monogramme vendredi dernier. Première question, Magenta, comment ça va ? Comment ça se passe avec la pandémie tout ça ? Franchement, ça va plutôt bien. C'était plutôt cool. On n'est pas les plus à plaindre et puis c'est plutôt cool de sortir un disque. Ça crée un peu de... Ça donne un peu de beau moqueur. Ça crée un peu d'enthousiasme, mais aussi de raisons de se battre, de s'enthousiasmer. Ça fait une sorte d'actu quoi. Après, il y a une frustration avec l'absence de concert, quoi clairement. C'est ça qui nous pèse le plus dans le projet. Après, de manière plus générale, franchement, avec cette pandémie, on est passé par un peu plein d'états différents, de l'inquiétude à l'optimisme, à l'abattement, à l'optimisme et tout. Là, je ne sais pas, comme tout le monde, on se dit que peut-être que cet été, ça sera ouvert un peu le bout du tunnel et tout. Donc, disons qu'on est optimistes. Oui, parce que j'ai lu dans une interview que ça fait cinq ans que vous travaillez le projet, peut-être même plus, que vous étiez enfermé depuis des années justement sur ce projet pour préparer les lives et qu'au moment où vous avez décidé de sortir, que vous avez senti que vous étiez prêt, bam, c'est la pandémie. Oui, on devait jouer pour la première fois fin mars. On avait une première petite tournée dans des clubs. On devait commencer fin mars et jouer en avril dernier. Comme tout le monde, on a dû tout annuler, encore une fois, pour des bonnes raisons. On ne prétend pas pouvoir faire un concert demain en pleine pandémie, mais c'est clair que c'était un peu frustrant parce qu'un projet comme celui-là, on le fait pas que pour la musique, on le fait pour l'aventure. On le fait pour le plaisir d'être ensemble, d'être dans un van et aller, je ne sais pas, porter des caisses, installer du matériel et puis rencontrer des gens, transpirer, danser, suer dans des salles. Donc on est frustré de ne pas avoir ça, mais on comprend bien pourquoi et puis il faut un peu ronger son train, être patient. On n'a pas eu de bol, clairement. On n'a pas eu de bol parce qu'on s'est lancé au moment où... Vraiment, c'est vraiment au moment du début de la pandémie. Mais bon, on se date. Puis c'est clair que quand on écoute cet album, c'est vraiment un groupe de live. D'ailleurs, moi, je me demande à quoi vous ressemblez vos lives, s'ils sont plus destinés pour des clubs type... Je ne sais pas si vous connaissez La Possession ou si c'est plus pour des salles de concert type Les Zenith, comme vous avez déjà pu faire à l'époque ? Nous, on a envie que ce soit club. On a envie que ce soit club dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir un système de boucle, de trance, limite d'hypnose qui se passe, quelque chose de, je ne sais pas, de ronronnant avec du mouvement, du kick-kick-tap, etc. C'est ce qui nous inspire. Maintenant, on a vu des groupes un peu club comme ça réussir à faire des trucs dans des salles type concert. Donc, il faut voir. Je pense qu'on a quelques refs en tête, des LCD Soundsystems, Talking Heads, etc., qui ont réussi à créer cet esprit club un peu de trance avec des instruments. Pour nous, ça marchera. Ça peut marcher en festival, en esprit club complètement. Tu vois, si tu joues à minuit quand le soleil s'est couché et que tu arrives avec une batterie de laser et que tu as des boîtes à rythme qui tapent, tu peux être dans un esprit club. Donc, en fait, nous, on veut faire un truc dans l'esprit club. Après, où est-ce qu'on jouera ? Pour l'instant, franchement, on nous propose de jouer dans un théâtre devant 30 personnes assises. On y va. Donc, on ne va pas faire les exigeants. On est tellement sevrés et désespérés qu'on jouerait n'importe où. Même assises, alors que vous dites que c'est de la musique pour faire danser principalement. D'ailleurs, c'est ce qui change énormément de votre précédent projet. D'ailleurs, on va crever l'abcès direct. Donc, vous êtes les anciens fauves. Et justement, on peut le dire. Comment ? Non, on peut le dire. Oui, justement, moi, je voudrais revenir sur ça parce qu'il y a une époque. Magenta, ça fait quand même depuis 2019 qu'on entend parler avec la sortie du Pressing Girl AC. Et à l'époque, vous ne vouliez pas trop en parler justement que vous avez voulu vraiment partir comme si vous étiez totalement nouveau. Et en fait, c'est des journalistes. Je crois qu'on fuitait le truc, même si on ne l'aurait forcément reconnu au bout d'un moment avec la voix. Et donc, du coup, maintenant, vous assumez cet héritage de fauves ? En fait, on aurait voulu que l'écoute ne soit pas biaisée en gros. Quand quelqu'un écoute pour la première fois Magenta, il n'écoute pas en se disant « Ah, c'est les anciens de fauves. Pourquoi ? » Parce qu'on a l'impression que tu ne peux que perdre. En fait, si tu kiffais fauves avant, tu vas dire « Ah, c'était mieux avant. » Tu ne retrouves pas forcément ce que tu aimais dans le projet et ce que tu cherchais. Et à l'inverse, c'est jamais vraiment fauve. Tu es un symptôme que tu n'aimais pas du tout. Tu vas dire « Bon, je n'ai pas écouté. C'est les mecs de fauves. Ce n'est sûrement pas pour moi. » Donc, on a l'impression qu'on ne pouvait que perdre. Alors que nous, on avait envie de faire peau neuve. On a fait ce projet pour partir de zéro et c'est ce qu'on voulait. Donc, nous, on n'en a jamais parlé sur les réseaux. On n'a jamais utilisé les réseaux sociaux de fauves pour dire « Regardez, on a un nouveau groupe. Allez checker le truc et tout. » Toujours pas, d'ailleurs. La seule différence, c'est que maintenant, on s'est dit qu'on était prêt à répondre aux sollicitations, faire des interviews comme on est en train de faire là, des discussions. Et que là, on ne peut pas mentir non plus. Sans vouloir en parler spontanément, on ne veut pas mentir. Tu m'en aurais pas parlé, je ne t'en aurais pas parlé. Mais si on m'en parle, je ne vais pas dire « Ah bah non, on n'en faisait rien avant. » Et on se rend compte que c'est quasiment impossible de raconter notre histoire et d'expliquer notre musique d'aujourd'hui sans évoquer ce qu'on a fait avant et ce qui s'est passé. Donc, à moins ou de mentir ou d'être assez… Je ne sais pas, de ne pas être fidèle à la réalité de nos vies et de notre histoire. On ne peut pas complètement évacuer le sujet sans espérer ne pas en parler. Et puis, on n'est pas con. On comprend que c'est normal pour un journaliste d'évoquer le sujet. Donc, pourquoi pas après tout ? Et là, du coup, vous êtes clairement quatre. Là où, dans Faux, vous étiez plus un corps. Moi, j'imaginais toujours une vingtaine de personnes. Là, c'est défini. Vous êtes quatre. En fait, ce n'est pas si clair. On est reparti de quatre. Voilà. Dans Noël Dur de Faux, on était aussi à un nombre plus restreint. Et en fait, il y avait un collectif qui était plus large où plein de gens intervenaient, etc. Et là, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on est quatre à plein temps. Mais on est déjà six, sept. Parce qu'il y en a quelques-uns qui travaillent dessus un peu, qui ont des boulots à côté, mais qui filent des coups de main, qui bossent aussi avec nous. Ça se trouve, dans six mois, un an, on dirait, ben non, on va bosser sur le projet. On est dix. C'est juste qu'on a été obligé. Par rapport à Faux, ce n'est pas qu'il y a des gens qui n'ont pas eu envie de continuer ou qu'on a, entre guillemets, mis dehors ou quoi que ce soit. C'est que pour repartir de zéro, ça nécessite de prendre du temps, de se recentrer un peu sur soi, de redéfinir les contours d'un nouveau projet. Et ça, on est obligé un petit peu de resserrer les rangs. On a été obligé de resserrer les rangs un peu spontanément pour revenir à l'essentiel, définir un nouveau projet. Progressivement, on sait très bien que les copains, ils vont se regreffer sur le truc au moment où il y aura de la tournée, au moment où il y aura plein de choses à faire. Et c'est déjà le cas avec l'équipe et tout. Donc, oui, le noyau du truc, on est quatre. Mais ça va être plus, c'est sûr. C'est sûr qu'avec Faux, on était en mode zenith et compagnie, on avait besoin de plus de monde. Et donc, il y avait plus de potes qui contribuaient. On n'a plus qu'aujourd'hui, on repart tout en bas. C'est surtout, moi, je me base sur le live à la gare Magenta que vous avez réalisé il n'y a pas longtemps, où on voit clairement qu'il y a quatre musiciens, en tout cas sur scène. Oui, bien sûr. Mais par contre, oui, vous êtes peut-être plus justement pour tout ce qui est l'univers visuel, parce que Magenta, c'est aussi des clips. La pochette de l'album, c'est vous-même qui l'avez faite, j'imagine. Oui, les pochettes, les réalisations de clips, tout ça, on écrit, on filme, je ne sais pas, un peu tout. On ne brève pas des réalisateurs en disant qu'il nous faut un prochain clip et c'est des gens qui ne sous-traitent pas, ce genre de truc. OK. Et tout ça, c'est du coup forcément une nouvelle équipe par rapport à l'ancien groupe ou pas forcément ? Non, justement. Non, non, justement, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Et justement, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter Magenta, comment vous définiriez ce nouveau groupe, cette nouvelle musique en tout cas ? On essaye de faire de la musique qui danse et qui pense. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant tout, on a envie de faire de la musique qui donne envie de danser, donc corporelle, avec une musique plutôt électronique, qui fait du bien au corps, avec de la basse, avec des kicks, qui fait qu'en gros, quand tu l'écoutes, tu as envie de tapoter du pied et tu as envie de commencer à bouger le bassin, quoi. Un truc qui donne envie de bouger, quoi, à partir d'une sorte de trance, voire d'hypnose. Et à ça, on aimerait apporter la dimension cérébrale aussi, dans le sens où nous, on vient quand même de là à la base, on a écouté beaucoup de pop, avec Faux, on était beaucoup sur le texte, et on aime l'idée d'intégrer à cette musique dansante une dimension verbale, quoi, avec du texte, avec du sens, et ça donne des morceaux assez souvent qui peuvent avoir des textes assez durs, assez sombres, qui sont des récits de nos vies, de nos préoccupations, mais dans lesquels on retrouve quand même une sorte de salut, quoi, une sorte de lâcher prise, une sorte de côté libérateur à travers la musique. Donc ça, c'est un peu notre truc, quoi, je crois. C'est clair que c'est déjà beaucoup plus instrumental, électronique, en tout cas, que votre précédent projet, et j'ai cru comprendre que vous avez justement eu cette, enfin, c'est écrit dans votre manifeste, en tout cas, vous avez eu une fascination tardive pour la musique électronique. En fait, quand est-ce qu'elle s'est faite, à peu près, cette découverte de la musique électronique, et même à partir de quand vous avez commencé à réfléchir à ce projet Magenta ? C'était à la fin de... On était encore dans Fauve, c'était quand la dernière tournée approchait, et on savait qu'il y aurait un vide, on avait clairement identifié que c'était les derniers concerts concrets, et qu'après on arrêterait, et donc à ce moment-là, il y avait un peu un vide à combler, je pense que ce vide a été comblé par la redécouverte d'un album de Daft Punk, qu'on a écouté Homework, on s'est dit, waouh, c'est quoi ce truc de ouf et tout, et on a eu envie de creuser, on s'est dit, bah pourquoi nous, on ne commencerait pas à se lancer là-dedans, dans les boucles, dans les prods, dans la French Touch, etc. Et on a eu envie de ça. Je ne sais pas, c'est arrivé parce qu'encore une fois, on avait besoin, je crois, je pense, de s'écarter de ce qu'on faisait avant, donc le fait d'avoir une musique instrumentale, avec pas du tout de texte, c'est un truc qui nous parlait pas mal, je crois, et puis, c'est fait assez progressivement après, après on a fait le dernier concert avec Pauve le samedi soir, le lundi soir, on achetait des nouveaux matériels, et puis on branchait tout ça, et on commençait à se lancer, quoi. Donc c'est arrivé assez vite, et puis on dit Découverte Tardif, parce qu'en fait, les Daft Punk et tout, c'est la musique dans laquelle on a un peu baigné, comme tout le monde quand on était très jeunes, parce que quand on était très jeunes, fin 90, à la radio, il passait Around the World et tous ces tubes-là, quoi, donc on voyait des clips à la télé, tout ça, mais c'est vrai que c'était pas la musique qu'on écoutait, c'était pas notre cam, quoi. On était plus dans le rock, moi, à l'époque, genre, je sais pas, on écoutait Oasis et Radiohead, mais, je sais pas, en vieillissant plus tard, comme ça, on s'est dit, mais attends, ce truc-là qui passait à la télé et à la radio il y a 15 ans, en fait, c'est trop bien, quoi. Et c'est comme ça qu'on a redécouvert un peu ce truc-là, mais un truc qui nous avait pas du tout fasciné ou marqué à l'époque, mais que, je sais pas, tu sais pas pourquoi, 20 ans plus tard, tu te dis, en fait, c'était trop bien, ce truc. Comme si, je sais pas, comme si, aujourd'hui, j'en avais rien à foutre et dans 10 ans, tu te disais, putain, en fait, PNL, c'était vraiment un truc de ouf, ce truc et tout, tu redécouvres et tu deviens fasciné par ça. C'est un peu ça, l'idée, tu vois, tout le monde voit un peu ce que c'est, tu peux te le prendre ou pas, mais nous, c'est le prix un peu à reculons, quoi, retardement, en tout cas. Et puis, il a fallu, en fait, tout réapprendre niveau technique, j'imagine, où vous avez découvert tous ces trucs-là, de boucles, d'instruments, du coup, après... Ouais, ça, c'est pour ça que ça a pris du temps. Notre histoire, c'est qu'en fait, on a passé pas mal de temps à apprendre, et c'est encore le cas, c'est un apprentissage qui est assez long, quoi, et on a passé du temps à... Franchement, on a passé des mois et des mois à lire des manuels, tu vois, tu prends, je sais pas, une TR-909, une TR-808 ou un, je sais pas, un Juno, tous les trucs qui nous parlaient pas du tout, tu vois, et tu le prends, et tu prends le manuel, et tu dis, bon, si je tourne ce bouton, ça fait quoi ? Si je tourne ce bouton, ça fait quoi ? Et voilà, on a passé du temps à apprendre, et c'est encore le cas, tu vois, un compresseur, à quoi ça sert, comment ça s'utilise, les oscillateurs, des synthés, bon, je vais pas te faire une liste, parce que ça va s'intéresser à tout le pas grand monde, mais en fait, c'est un apprentissage, en fait, c'est comme... Je sais pas, franchement, c'est comme dire que tu sais jouer du piano et que tu vas apprendre du violon, quoi. Il y a un documentaire qu'on a trop kiffé récemment sur Michael Jordan, qui arrête le basket et qui se met au baseball, ce The Last Dance, je sais pas si vous avez vu ce reportage, il est trop cool. À nous, ça m'a un peu ce sentiment-là, un peu l'idée de changer de sport, tu vois, alors on reste des sportifs, tu vois, on reste des musiciens, mais en fait, de changer complètement le style de musique, ça m'en cause beaucoup de choses, on doit réapprendre plein de trucs. Et puis après, avoir réappris aussi, il faut aussi retrouver un nouveau processus de création, que chacun retrouve sa place, retrouve son rôle. Et je sais pas, on avait lu une interview de Radio-Aid qui était assez bien foutue, où les gars, ils expliquaient que... Ils disaient, quand ils avaient fait Kidet à l'époque, donc les parties très techno, très électro de Radio-Aid, ils disaient, ben ouais, mais quand t'as un projet comme Radio-Aid et que t'as deux guitaristes dans le groupe et qu'il n'y a pas une note de guitare sur l'album, ça crée des discussions, ça crée des nouvelles questions à se poser, chacun d'autres retrouver sa place, un nouveau rôle, des nouvelles choses à faire. Et c'est un peu ce qu'on a vécu, c'est pour ça que ça a été long, ça a été... Humainement, ça a été pas toujours facile et il a fallu que chacun retrouve un peu un rôle, une place dans le processus de création. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est plutôt content. Oui, parce qu'à la base, il devait y avoir de la voix dans Magenta ? À la base, il devait y avoir très peu de voix. Je crois qu'on s'est pas mal construit aussi dans l'opposition à ce qu'on voulait avant, dans la fauve. Et on avait marre, on était un peu fatigué de cette voix qui prenait beaucoup de place et on voulait laisser pas de place à l'instru. Donc même dans la création, il faut commencer par le texte, là on commence par la musique. Et il y a toujours eu un peu de voix, mais c'était très peu, c'était un mot, quoi. Au début, notre challenge, c'était un peu comment on fait « Round the world » en français, quoi. On ne peut pas dire « autour du monde, autour du monde, autour du monde, autour du monde » parce que ça va être un peu pénible, un peu relou, mais du coup, on s'est dit « ça serait quoi ? Un équivalent, un truc qui fonctionnerait ? » Et on n'avait pas beaucoup d'exemples autour de nous de trucs qui fonctionnaient bien comme ça, avec juste une phrase qui pouvait être dite en boucle. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire au début. Et puis, je crois qu'on a réussi, en tout cas, on a réussi à faire un truc qui nous satisfaisait à peu près, mais pas complètement. S'il manquait quelque chose pour nous, on a eu envie, petit à petit, de remettre un peu de texte quand même. Je crois qu'on ne chasse pas complètement de naturel aussi facilement. Il y a un truc quand même d'avoir envie de s'exprimer quand même par la musique et par le texte, du coup. Et je crois qu'on arrive à un équilibre aujourd'hui qui nous parle parce que je pense comme un peu tout le monde, au final, il s'agit juste de faire la musique qui nous plaît, qu'on aimerait écouter, qu'on aimerait entendre et qui nous fait du bien. Et je crois que la voix contribue à nous faire du bien, donc on en a remis un peu spontanément, spontanément, mais progressivement, doucement. Vous n'avez pas refait Autour du monde, Autour du monde, Autour du monde, mais par contre, vous avez refait une version française de Stardust, de la musique de French Touch, de French Touch, Music Sounds Better With You. Ooh, baby I feel it right The music is better with you La musique est plus belle quand t'es là Ce soir, peut-être que tu voudras de moi Moi, je sais pas danser Mais je me sens bien La musique est plus belle avec toi Ce soir, peut-être que tu voudras de moi C'était un peu C'était un moment qu'on s'est dit on pourrait faire une reprise ça pourrait être cool et tout de faire une reprise Et puis, on s'est dit Stardust c'est encore plus chouette C'est un peu un monument C'est un peu un truc qu'on l'a fait en toute humilité On s'est dit Tu sais, quand tu t'attaques à un truc aussi mythique tu te dis tu peux que faire un truc un peu pourri à côté qui est un peu doucement et un peu pas trop en confiance et puis je sais pas ça nous a pris on l'a fait comme ça tu le fais et puis ça marche pas tu le sors pas et ça marche si jamais on te fait des compliments là-dessus tu le sors et puis en fait on a eu pas mal de bons retours donc on s'est dit on va le sortir entre temps on a enregistré avec Lola Lelane c'est une amie à nous en fait on connait bien son copain et du coup on s'est retrouvé à faire cette reprise sans aucune prétention pour s'amuser et puis encore une fois on a eu pas mal de bons retours les gens étaient assez emballés donc on s'est dit bon bah autant la sortir et tout donc on l'a sorti on a eu des bons je sais pas ça se passe bien pour cette track elle est cool elle nous porte un peu ça fait plaisir on adore cette track mais tu vois typiquement on s'est jamais dit on va la reprendre on va pas juste la reprendre chanter Music Sounds Better With You tout de suite nous notre truc c'est de faire ça en français tu vois de la musique électronique en français c'est ça qui nous botte et qui nous fait plaisir donc comme ça on a essayé de se la réapproprier un petit peu quoi et d'ailleurs pourquoi cette obsession de parler en français c'est parce que vous pouvez faire passer plus de choses comme ça ou ? bon ouais il y a toujours eu l'obsession un peu du mot juste de dire les choses avec pas mal de précision par rapport à nos ressentis et l'anglais je crois qu'en plus on va pas trop 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 mal anglais mais clairement c'est quand même notre langue maternelle donc ce serait juste un peu moins fort pour nous même si tu vois on écoute plein de trucs en anglais qui nous font kiffer et tout mais je sais pas je crois que c'est un truc qui nous je sais pas on se sent mieux avec le français ça nous touche plus tout simplement on a l'impression de pouvoir ajouter plus de nuances je sais pas c'est naturel tu vois quand tu tapes le petit doigt de pied dans le coin d'un meuble on dit merde tu vois on dit pas shit donc c'est en fait le côté un peu naturel spontané qui nous vient c'est le français donc faire de l'anglais ça serait mettre un filtre en fait il y aurait un filtre de traduction ou d'inexactitude de ressenti donc c'est ça tu vois spontanément les mots ils nous viennent en français on pense en français on pense pas en anglais donc comme on veut pas de filtre du coup c'est comme ça qu'on l'écrit et puis du coup même nous on comprend un peu mieux quelles sont les intentions de l'album et justement quels sont les grands thèmes abordés dans cet album s'il y en a je crois que ouais ouais je crois que excuse moi il y a un premier thème je crois qui est quand même pas mal du temps qui passe parce que d'avoir arrêté Faux de se lancer d'avoir perdu du temps enfin d'avoir passé 5 ans à enfermer à se buter à des boucles dans une chambre à pas réussir parce que ça a été pénible on a pas réussi pendant longtemps à faire ce qu'on voulait on a eu un peu l'impression de perdre notre temps de voir le temps qui passe de commencer à vieillir on n'est pas vieux mais on est plus on peut plus dire qu'on est très jeune on n'a pas 20 ans quoi donc il y a ce truc de questionnement pas mal de doute aussi je sais pas des questions que tu te poses quand t'es jeune trentenaire et que tu réalises que t'es plus étudiant quoi tu vois qu'est-ce que tu fais de ta vie vers quoi tu diriges est-ce que t'es encore en âge de faire ci ou de faire ça et puis voilà de manière générale ça parle de nos doutes et on a eu pas mal de doutes par rapport à ça et puis il y a aussi quelque chose qui est quand même pas mal abordé c'est la perte de repères de manière générale alors la perte de repères c'est lié au temps qui passe mais c'est aussi lié au contexte qui nous entoure c'est pas mal plus ouvert à notre environnement je crois et que ce soit sans en parler directement tu vois mais que ce soit la planète MeToo la pandémie les Ouïghours Samuel Paty il y a une vraie inquiétude parfois sur l'état du monde et ce vers quoi on se dirige des morceaux comme Fatigué même des morceaux comme Ultramarine etc 2019 ça parle de ce sentiment mais putain mais qu'est-ce qui se passe parce qu'on a l'impression que les Etats-Unis qui est peut-être la démocratie par excellence t'as l'impression que le pays la démocratie peut s'effondrer en trois heures parce qu'il y a un taré qui fait n'importe quoi à la tête du truc et parfois la superposition de toutes ces choses-là qui sont parfois perçues comme des agressions ou en tout cas une perte de repères ça nous marque et ça crée un sentiment assez anxiogène qui peut nous impacter on n'est pas du tout imperméable à tout ça donc ça parle aussi de l'état du monde et de l'inquiétude que ça peut faire peser sur nous et paradoxalement en fait toute cette anxiété est complètement libérée avec justement toute cette boucle toute cette hypnose qui donne grave envie de danser finalement sur des textes assez tristes enfin assez il y a une track qui incarne un peu ce truc-là c'est une track qui s'appelle fatigué et en fait tu te surprend en tout cas ce qu'on a essayé de faire et pour nous ça marche mais tu te surprends à chanter je suis fatigué de la réalité je suis fatigué je suis fatigué et en fait tu es en train de tapoter du pied de sauter tu as envie de danser en disant je suis fatigué donc en fait c'est ça qu'on essaie de faire c'est d'avoir cette sorte de thérapie par le texte enfin cette catharsis déballer un peu ce truc-là par le texte et cette libération par la musique c'est un peu l'idée du truc encore une fois ça marche pour nous on ne prétend pas le faire pour les autres on ne dit pas j'en écoutais notre musique et ça va vous faire du bien on ne se dit pas ça quand on écrit quand on produit quand on compose on ne se dit pas qu'est-ce que les gens vont se dire ou qu'est-ce que les gens vont faire mais on se dit qu'est-ce que nous ça nous fait et qu'est-ce que nous ça nous permet de dompter et ça on le ressent et nous ça nous le fait donc nous on kiffe et c'est pour ça qu'on fait la musique c'est pour nous avant tout je vous rassure ça marche très bien en tout cas de mon côté ça marche aussi donc après on verra du côté des auditeurs mais il y a moins que oui tout à l'heure on parlait de votre travail avec Lola Lelane vous avez déjà travaillé aussi avec Vendrier sur Mer vous avez d'autres collaborations en tête que vous aimeriez faire dans le futur ou est-ce qu'il y en a même que vous auriez voulu faire sur cet album qui n'ont pas pu aboutir franchement pas trop non à chaque fois c'est hyper spontané c'est un peu imprévu Charline du Vendredi sur Mer on l'a rencontrée pour un truc qui n'a rien à voir c'était plus parce qu'elle suivait un peu le projet et nous on trouvait ça cool ce qu'elle suivait donc on s'est rencontré je crois pour parler de trucs qui n'ont rien à voir juste pour dire bonjour et puis c'est cool de discuter un peu et puis je crois qu'elle était au studio on se dit mais attends on a une trac c'est cool et tout ça te dirait de poser dessus et elle est revenue la semaine d'après et c'était réglé quoi tu vois donc c'était vraiment pas du tout prévu on n'est pas du tout en mode bon on cherche quelqu'un qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme personne qui serait bien pour ce morceau là et Lola c'est pareil Lola c'était assez spontané on a pensé à elle puisque c'était une pote de potes tu vois et là on n'est pas du tout en train de se dire avec qui est-ce qu'on pourrait collaborer on aurait bien voulu collaborer avec un tel ou un tel et ça n'a pas pu se faire je crois pas peut-être que j'ai oublié avec le temps mais non je crois pas que ce soit fait comme ça mais par contre ce qui est sûr c'est qu'en fait on s'est trop marré à faire ça que ce soit avec Vendredi sur Mer ou avec Lola Lolan c'était des trop bons moments ça nous change parce que nous on est très très clanique on est très entre nous quand même et parfois je sais pas c'est quand t'es toujours un peu enfermé dans un studio dans une piôle en train de faire un truc quand t'as quelqu'un qui ressort ça apporte vraiment quelque chose de chouette et de différent donc je crois qu'on aura plutôt envie d'en faire d'autres ça nous a vraiment donné envie donc là tout de suite je sais pas trop mais clairement ce serait avec plaisir qu'on ferait plein d'autres collabs avec plein d'autres gens on est vachement plus ouverts qu'à une époque où on voyait toute intrusion enfin toute collaboration extérieure comme une intrusion dans notre intimité c'était vraiment difficile à ne serait-ce qu'imaginer maintenant je sais pas si c'est la musique qui permet ça aussi mais ça nous fait plutôt plaisir et franchement on a hâte de faire d'autres trucs avec d'autres gens je crois ce serait cool puis même la musique électronique fait que il peut y avoir des remixes derrière d'artistes que vous kiffiez il peut y avoir des rework des réinterprétations etc donc tout est possible à fond nous on a fait régulièrement sur Insta on appelle ça des récréations on fait des remixes de tracks qu'on aime bien et tout mais bon faudra parler tout doucement articuler pour que je comprenne bien répéter plusieurs fois j'ai force de espoir que je comprenne bien 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 c'est un peu ripé quoi c'est pas des vrais collab on a pas les pistes et on fait ça proprement c'est à la sauvage tu prends la track et puis tu la remixes sans autorisation mais clairement nous remixer des gens ou même super remixer c'est ça pour le coup on est en train de regarder il y a des gens on aurait bien voulu qu'ils nous remixes et tout mais on avait demandé à Etienne de Chrissy je crois il y a pas longtemps mais je crois qu'il a pas le time le gars il doit être un peu occupé on lui avait demandé si je voulais pas remixer un titre pour nous et je crois qu'il était pas chaud je sais pas si ça le faisait chier ou s'il kiffe pas le projet ou s'il avait juste pas le temps ce qu'il nous a dit et ce qui est peut-être la vérité mais en tout cas peu importe on comprend mais ça c'est clairement c'est un truc qui nous attire c'est toujours chouette de faire ça et puis quand tu remixes tu peux te réapproprier un peu le truc donc ouais ça à fond ça clairement ça donne envie moi je voulais revenir sur une autre un autre point commun qu'il y a entre du coup vos deux projets c'est l'anonymat pourquoi vous avez décidé de garder ce truc d'anonymat que vous aviez dans Fauve et dans Magenta je crois qu'il faudrait se poser la question dans l'autre sens c'est plus pourquoi est-ce qu'on aurait abandonné ce principe d'anonymat tu vois si on prend un peu de recul pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire ce truc anonyme avec Fauve c'était pour une question de pudeur et de timidité de ne pas se sentir à l'aise avec le fait de devoir assumer des textes aussi impudiques et transparents et puis petit à petit c'est devenu aussi une protection parce que Fauve a eu un peu de résonance et on a été un petit peu exposés et on sentait protégés tout simplement de ne pas être exposés et puis avec le temps on n'a aucune raison de changer ce truc-là je ne sais pas si Magenta sera exposé comme Fauve l'a été ça ne dépendra ça ne dépend pas vraiment de nous ça dépend des gens s'il y a des gens qui tifent le projet ou pas mais en fait on n'a que des bonnes raisons de continuer je sens qu'il y a un truc en plus on s'est rendu compte avec le temps c'est que il y a de moins en moins de groupes de plus en plus de trucs un peu individuels quand on était jeunes les rappeurs c'est des groupes tu vois Aya, NTM les groupes d'Electro c'est des groupes Daft Punk Cassius Unjustice aujourd'hui c'est vraiment c'est plus des individualités et le monde est quand même pas mal fait pour encourager l'individualisme les individualités etc et le fait de justement pas individualiser les tâches l'anonymat fait que bon tu vois c'est pas plus moi tu vois est-ce que j'écris des textes est-ce que je fais de la proie est-ce que je change est-ce que je fais des clips etc limite on s'en fout je parle du collectif et ça aurait pu être un autre ce serait pareil ça permet de de limiter les luttes d'ego tu vois et des questionnements un peu qui sont au sein de tous les groupes j'imagine et nous cet anonymat permet aussi ça ça permet en fait de renforcer la dimension collective et c'est un truc qui nous va bien qui nous protège et encore une fois on a que des bonnes raisons continuer donc c'est plus dans l'autre sens ça a été naturel pour nous pas une seule seconde on s'est dit bon bah maintenant on va dire le projet c'est Michel, Antoine et Jean-Marie tu vois c'était plus complètement logique pour nous de rien changer là-dessus donc on ne saura pas ce que tu fais exactement au sein du groupe voilà en vrai en vrai je fais un peu tout mais tout le monde fait un peu tout alors bien sûr il y en a qui font un peu plus dans une discipline que d'autres tu vois mais moi je bosse sur des clips je bosse sur un peu d'écriture de clips je bosse un petit peu sur la musique un petit peu sur tel instrument un peu sur tel instrument un petit peu sur le texte etc alors tout le monde fait un peu tout c'est ça aussi la beauté du truc et en fait le fait de garder un peu l'anonymat et de ne pas individualiser les trucs ça fait qu'on est moins en train de creuser de dire ah mais attends tu vois c'est lui qui a fait le solo à tel moment ou c'est lui qui a écrit ce texte alors bah là cette chanson c'est lui qui a fait ça en fait garder une forme ça protège un peu les luttes d'ego qu'il peut avoir et puis ça crée une forme de je sais pas une sorte de collectif compact qu'on aime bien on aime bien le fait que ce soit tout soit signé Magenta et c'est plus simple c'est plus sain pour nous aussi et d'ailleurs justement comment vous voyez l'avenir de Magenta par exemple j'avais cru comprendre que Fauve c'était un peu il y avait eu une absence programmée de ce groupe dès le début vous savez que ça n'avait pas duré des années alors que là pour Magenta vous êtes plus sur une optique de longue durée ouais ouais parce que Fauve c'était une forme d'accident franchement c'était pas prévu pour pour marcher pour durer c'est vraiment un truc un peu spontané qu'on a fait comme ça qui était vraiment un cri du coeur et qui a été mis sous le feu des projecteurs de manière un peu on dirait organique quoi tu vois mais quand on l'a fait c'était vraiment un truc du moment et on s'est jamais dit en fait on a envie de faire ça toute une vie quoi là on a pris un peu plus le temps de réfléchir de faire un truc qui nous plaisait et qu'on a envie de défendre et de faire et de jouer pendant un moment donc en tout cas c'est notre présent on espère que ce sera notre futur aussi après est-ce qu'il n'y aura pas un autre projet encore après on aime bien changer on aime bien se surprendre c'est pour ça qu'on a changé aussi on aime bien on aime bien évoluer être en mouvement le changement ça nous excite puisque ça nous fait peur donc pour l'instant on s'imagine dans Magenta pour du court et du long terme mais qui sait en tout cas on n'est pas du tout en train de se dire comme dans Faux où dès le début on savait que ce truc là ça durait et puis même on ne tiendrait que 2-3 ans et puis après on arrêterait parce qu'on en aurait marre là on ne se dit pas ça et puis d'ailleurs il y a eu un autre projet en plus de Faux et de Magenta il y a eu Autrance Musique 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 Et ça par contre vous n'en parlez jamais de ce projet alors pourquoi d'ailleurs pourquoi vous ne parlez pas du tout de Autrance En fait Autrance c'était juste la version bêta de Magenta c'est qu'en fait on est dans tout ce processus pour arriver à une musique qui nous plaisait qui est Magenta aujourd'hui et qu'on prend plaisir à faire ça a été dur ça a été long on a du je sais pas on a fait des faits fait des faits on a fait des dizaines voire des centaines de morceaux tu vois c'est pas 5 ans pour réussir à faire 15 morceaux c'est 5 ans pour être content de 15 morceaux en fait on fait des dizaines et des dizaines et puis c'est pas assez bien donc tu jettes tu refais tu jettes tu réessayes tu jettes et il y a un moment on avait envie d'avoir un peu des retours on pensait qu'on tenait un truc on était à peu près content et puis franchement après 2 ans déjà d'être en studio tous les jours parce que c'est pas genre t'es en dilettant tu fais un peu ça t'es un peu en vacances t'es à la cool non tous les jours tous les jours on se retrouve au bout de 2 ans tous les jours tous les jours tous les jours tu dis bon bah tu sais quoi on va mettre quelques tracks un peu on est à dispo pour voir un peu ce qu'il se passe donc ces tracks c'était Autrance enfin ça s'est appelé Autrance Autrance c'était un peu la même démarche à peu près il y a des trucs qui ont un peu changé mais grosso modo l'esthétique a changé mais la démarche n'était pas trop éloignée c'était une sorte de version bêta de Magenta et puis on a eu envie on n'était pas si contents donc on a mis on a pris un peu les retours on a capté un peu je sais pas ce qui je sais pas on s'est rendu compte de ce qu'on aimait dans le moyen terme et pas trop puis on a enlevé pour continuer avec Magenta c'était un peu un point d'étape quoi si tu veux à mi-chemin pour nous non mais bien sûr mais même je vois que dans l'album il y a Honda Wave qui était qui est en fait une réadaptation d'un morceau de Hot Trans donc au final putain t'es pointu vraiment tu connais bien mais bien sûr j'ai pris un travail en fait ouais mais c'est exactement ça en Hot Trans si tu veux tout n'était pas jeté dans Hot Trans dans ce projet un peu à mi-chemin on s'est pas dit on veut tout jeter ou il n'y a rien qui va etc c'est plus que il y a des morceaux sur l'album de Magenta qui datent un peu de cette période-là aussi mais c'est plus c'est pas un morceau complet ça va être des strats tu vois ou des parties un beat un sample qu'on aime bien et tout et en fait c'est un processus continu tu vois c'est pour ça que c'est long c'est que sur un morceau qui vient de sortir sur l'album là il y a peut-être des parties qui ont 4 ans 5 ans et des parties qui ont été finies à 6 mois donc c'est vraiment un truc de couches de strats je sais pas on dit faire défaire quand on fait un truc si on le fait c'est qu'il y a toujours un truc qui nous intéresse que ce soit une mélodie ou un texte ou un son ou un sample donc tout n'est jamais bon à jeter mais parfois c'est la direction générale qui ne te plaît pas complètement et tu as besoin de quelques semaines pour t'en rendre compte et tu te dis ah mais ça c'est quand même pas mal on da wave en l'occurrence on aimait bien on va garder un peu la base de ce truc-là et puis on va la faire travailler un peu d'ailleurs vous avez essayé d'enlever le clip j'ai vu qu'il était déjà de retour sur Youtube quelqu'un de l'a reposté il y a des commentaires de personnes qui se demandent ce qu'est devenu Autrance et donc du coup les gens expliquent que vous êtes devenu Magenta attend il y a le clip le clip qui a été remis c'est Autrance ouais le clip de La Paix il a été remis sur Youtube ah ouais je savais pas ah ouais non voilà alors pour terminer il y a des gens qui veulent lever la main pour poser des questions pour terminer je vais revenir sur l'album monogramme moi je me demande en fait pourquoi selon l'album dans la chanson vous dites que c'est dans le morceau éponyme j'ai plus le track exact vous dites que c'est un poids imposant je me demande en fait à quoi correspond le monogramme de l'album l'idée du monogramme c'est l'idée de l'album de manière générale c'est pour ça que ça porte ce moment là c'est de c'est la suite de notre histoire et notre aventure commune les albums qu'on faisait avec Faux mais là je suis obligé d'en parler de faire le lien ça s'appelait Vieux Frères le premier c'est pour Vieux Frères partie 1 puis Vieux Frères partie 2 c'est qu'on parle concrètement on a toujours parlé pas juste de nous on a parlé de notre histoire commune notre quête nos vies notre lien et notre destin commun nos destins qui sont liés et l'idée de l'appeler cet album monogramme pour nous c'était à travers le monogramme qui est un insigne un emblème que tu portes ou qui te je sais pas comme un tatouage ou comme les armes sur un bouclier c'est quelque chose qui te définit par rapport à une entité par rapport à un lien qui existe et nous ce qu'on voulait c'était réaffirmer ce lien qui nous unit à travers l'idée du monogramme donc finalement c'est un peu une façon de dire la même chose qu'à l'époque de Vieux Frères on n'avait pas avec notre album Vieux Frères partie 3 on a envie de changer c'est pas pour reprendre la même chose mais dans le fond l'histoire qu'on raconte c'est quand même la suite la forme a changé la plastique a changé mais c'est un peu la suite après ce poids imposant ce monogramme pourquoi on a bien aussi l'idée de monogramme c'est que ça fait une référence directe au logo de Faux au signe différent qui était un logo pour Faux mais qui a pu être quelque chose évidemment on a tout aimé dans Faux c'était vraiment ouf et tout mais qui a pu être parfois pesant tu vois parfois on a pu être occasionnellement perçu comme un fardeau tu vois qui a pu nous empêcher de faire peau neuf complètement tu vois on aurait on se dit qu'on aurait aimé vraiment partir de 0 de 0-0 tu vois vraiment faire peau neuf retrouver une vraie forme de je sais pas de nouveauté complète et parfois Faux ça a pu être perçu on a pu se ressentir que c'était à la fois une bénédiction et à la fois un poids tu vois donc ça fait ça fait un peu référence à ça aussi mais pas que c'est le poids de Faux c'est aussi le poids de notre histoire commune ce qu'on a vécu ensemble donc voilà monogramme c'est pour ça qu'album s'appelle comme ça et ça fait un petit peu référence à ça aussi on met plein de choses un peu derrière ce terme mais ce qui est important c'est que c'est c'est l'idée de pacte réaffirmation d'impact entre nous il y a des personnes qui ont levé la main pour poser des questions je vais les accueillir ici ils vont poser leurs questions et puis à vous de répondre on va appeler Nathan pardon salut Thibaut tu avais une question à poser à Magenta vas-y je te laisse poser la question du coup c'était juste une petite question mais petit détail je m'appelle Nathan salut Nathan c'est trop bien je savais pas qu'on pouvait faire ça c'est trop cool et du coup la petite question c'est que j'apprécie aussi beaucoup un autre de vos projets et je voulais en savoir un peu plus si du coup ça allait continuer malgré Magenta du coup c'est Distraction je sais que vous en avez très peu communiqué voire pas du tout dessus et je voulais savoir du coup si vous imaginiez aussi un futur de ce côté là ou que c'était juste pour faire des tests jusqu'à maintenant et que ça allait petit à petit disparaître un peu comme Autran alors Distraction c'est un projet dans lequel il y a effectivement des personnes de Magenta qui sont impliquées mais pas que c'est pas tout à fait les mêmes personnes c'est pas tout à fait la même dynamique donc c'est pas comme dans les Magenta Cotrans ça a été une sorte de version bêta de Magenta Distraction c'est pas la même chose c'est pas les mêmes personnes même s'il y en a qui sont impliquées dans les deux donc c'est une Distraction à sa propre vie c'est une autre émanation de fauves avec des gens qui étaient pas du tout dans fauves et des gens qui étaient un petit peu dans fauves qui ont contribué aussi donc comment dire non Distraction à sa vie il continue d'avoir sa vie et Distraction a sorti un EP il n'y a pas longtemps il y en aura d'autres d'autres choses qui vont arriver il y a eu un clip qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi et Distraction va continuer à vivre je crois que l'EP devrait sortir en vinyle aussi et tant mieux ça enrichit le truc ça donne des idées les uns se nourrissent des autres c'est plutôt chouette donc il n'y a pas un destin d'un projet qui est soumis au destin de l'autre entre guillemets c'est comme si il y avait deux projets indépendants quoi d'accord donc c'est pas maintenant que Magenta existe d'ailleurs Distraction existe depuis un moment Magenta a sorti des trucs ça va pas empêcher Distraction a sorti des trucs et réciproquement Distraction a sorti des trucs et Magenta continuera donc les deux projets vont continuer en parallèle super merci beaucoup et félicitations pour l'album merci c'est cool merci Magenta c'est quoi le ou les prochains clips prochains morceaux qui vont être clippés on avait envie de faire un vrai clip pour monogramme c'est une track qui est vraiment important pour nous qui dans son fond dans la forme elle est un peu particulière par rapport aux autres morceaux parce que c'est vrai qu'il y a plus de violon le tempo est un peu plus ralenti etc mais dans ce qu'elle raconte c'est un morceau qui est essentiel pour nous qui résume assez bien l'album donc on voulait clipper monogramme et après on se pose des questions franchement on va voir un peu comment ça réagit qui a envie de clipper enfin tu vois qui suggère quoi comme clip tu vois si jamais on nous parle pas mal d'un morceau peut-être que c'est celui-là qu'on clippera plus qu'un autre on est en tête quelques tracks qu'on trouve assez assez chouettes tu vois genre un peu fortes et tout on a l'impression qu'un morceau ultramarine tu sais pas c'est des morceaux qui peuvent mériter un clip mais dans l'absolu je sais pas là on se laisse un peu porté par le truc on va sortir le disque on veut clipper monogramme et après on verra on verra et faire des concerts j'imagine que vous bossez ah ouais putain vous bossez les valises sont prêtes quoi en fait dès qu'on pourra jouer on ira jouer franchement demain tu me dis tu peux jouer ici on est prêt tu vois donc on a envie enfin on est prêt bon faut bosser un peu mais on a hâte et on a envie quoi donc donc ça c'est clair que ça ça dépend pas de nous donc voilà mais c'est le gros objectif quand on fait cette musique là encore une fois on fait pour faire danser un peu et puis on le fait pour pour vivre un truc entre potes quoi et pour vivre un truc entre potes il n'y a rien de mieux qu'être sur la route en tournant bien sûr s'il y a des personnes de l'audience qui vont poser leurs questions allez-y hop il y a Caroline qui veut poser une question il me semble salut Caroline bonjour ah Caroline tu n'as pas du tout la voix d'une femme ouais mais moi je suis un peu comme Magenta tu vois je me cache derrière l'anonymat et un autre nom donc ce soir ça sera Caroline demain ça sera peut-être un autre nom merci pour cette interview et pour tout ça c'est très intéressant moi j'avais une question alors j'ai vu qu'il y avait une invitée sur l'album je la connais pas du tout donc je voudrais juste qu'on me essaye de me présenter genre qui est Lola Lolan et comment vous êtes rencontrés pourquoi quoi c'est trop bien bah écoute Lola Lolan c'est une chanteuse et comédienne elle a joué dans des films un peu plutôt des films plutôt indés assez crède elle a joué des réalisateurs un peu cool et tout donc elle est dans cette scène là un peu nouvelle scène française et on l'a rencontrée parce que on a son copain son amoureux qui a joué dans un autre livre dans Tom Tom Club qui était là sur le clip qui a joué la comédie là dessus qui était avec nous et donc du coup quand on a fait pour vraiment rentrer en détail de la rencontre quand on a fait une petite release party quand on a sorti le clip on s'est tous retrouvé avec la personne qui avait participé au clip qu'on a tourné et du coup chacun était là quand ils annoncent leurs copains et leurs copines et donc on a rencontré Lola à ce moment là et donc elle a fait de la musique elle est plutôt chanson française etc elle avait une voix assez douce mais assez chouette et voilà ça nous a plu direct et puis comme on a sympathisé et tout on ne connait pas tant de gens finalement dans l'industrie et tout donc quand on cherchait quelqu'un on se dit il serait cool d'avoir une voix de meuf là dessus pour faire un sort de dialogue sur ce morceau quand tu fais le tour des gens que tu connais parce que spontanément tu te poses plutôt la question comme ça plutôt que te dire avec qui on pourrait je ne sais pas tu ne dis pas genre je vais contacter je ne sais pas genre Zazie que tu connais ni d'un ni d'em ni d'Adam ou même quelqu'un d'un peu plus tu vois ce n'est pas une question de taille mais tu te dis bon voilà c'est ce que je connais et donc comme on la connaissait on s'est dit ça serait trop cool elle était partante direct et en une demi journée c'était réglé donc c'est cool ça se fait simplement c'est assez facile et on est plutôt content du résultat on trouve ça trop cool et puis c'était du coup ça nous a rapproché aussi parce qu'on se connaissait un petit peu mais pas plus que ça maintenant on se connait bien on a fait plein de petites sessions on a joué ensemble et tout c'est vraiment une meuf en or et vraiment super donc on est super content ok top très bien ça répond à sa question voilà tu sais bien sûr tu peux checker ce que tu fais voilà exactement ouais c'est cool là c'est une introduction et après il me restera écouter ce qu'elle fait quoi ouais ça vaut le coup va pas checker et tout elle a quand même fait un EP et tout elle a déjà des trucs elle peut préparer un EP qui ressortira je sais pas si j'ai le droit de le dire mais je crois qu'elle pourrait bosse sur un EP je sais pas si c'est prêt encore mais donc du coup ça vaut le coup de checker moi tu verras quoi j'en mets ok bah avec plaisir je vais écouter ça donc merci pour la pour la découverte avec plaisir merci Caroline une autre question de l'audience et en attendant moi j'avais une enfin j'ai toujours un paquet de questions de toute manière en attendant moi je me demandais pourquoi Pointe Rouge avait une astérisque dans la chanson c'est pour dire que c'est la exactement le seul track instrumental non mais j'avais la même question en fait il y a deux morceaux qui ont un astérisque il y a Ultramarine et il y a Pointe Rouge et je savais pas pourquoi et ben c'est une très bonne question je vous invite à écouter les deux tracks à la suite c'était bien c'était doux dans la piscine c'était bien et même un fou dans l'eau couleur ultramarine parce qu'en fait c'est pas le même morceau mais c'est le même morceau vous allez voir si vous écoutez de la suite c'est la même grille c'est la même progression c'est presque Pointe Rouge j'ai presque une réinterprétation d'Ultramarine je pense que si vous écoutez les deux morceaux la suite vous captez le truc ok je sais pas en tout cas pour nous c'est assez clair parce qu'on a les deux sous un peu du truc bon c'est comme on l'a fait et tout mais c'est c'est la même grille c'est la même progression d'accord c'est la même track mais interprété différemment ok noté c'est pas si évident mais presque ça vaut le coup d'écouter les deux la suite je pense que vous avez capté ok ok je vais écouter ça c'est pour les du coup c'est pour les visuellement les lier entre elles quoi parfait et moi je voulais vous faire aussi une rouco 2019 qui est fait de plein de titres de journaux le coup de gueule d'un kiosquier des Champs-Elysées je suis au chômage j'ai tout perdu concert de Drake à Paris une Ferrari vole au dessus du public ça m'a fait beaucoup penser à un autre groupe qui s'appelle Institut je sais pas si vous connaissez non du tout du coup je vous invite à les écouter vous verrez alors c'est pas trop électro c'est plus c'est plus rock quoique il y a quand même des boucles aussi et justement ils font très ce genre de de choses de faire des comment dire des phrases qui n'ont rien à voir ensemble mais qui impacte impacte à chaque fois et là du coup le titre 2019 m'a beaucoup fait penser à l'institut en tout cas spécialiste mondial du retour d'affection je romperai la chaîne qui vous plonge dans l'échec je vous aide à résoudre vos problèmes de faiblesse sexuelle solitude et goût de foudre permis de conduire et de construire en zone inondable choix de vie cheveux poils timidité tuberculose pulmonaire douleur lombaire cancer du côlon chirurgie plastique je me demandais si vous connaissiez non non on ne connait pas mais c'est cool il faut clairement qu'on aille checker ce qui est intéressant c'est quand les phrases mis ou tabou prennent un sens et disent quelque chose du monde qui nous entoure ou de la société même si individuellement tu te demandes un peu pourquoi est-ce qu'on dit ça mais c'est intéressant je ne savais pas qu'il y avait un groupe qui disait ça Institut du coup Institut ouais sur leur dernier album qui s'appelle l'effet waouh des zones côtières je vous invite à écouter avec un morceau qui s'appelle prenez soin de vous et qui parle de la pandémie voilà pareil aussi que j'invite les auditeurs à écouter écoutez s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on va arrêter là on a fait une heure d'interview à peu près j'avoue c'est pas mal ça passe vite bah ouais carrément en tout cas c'était grave cool que vous ayez accepté l'invitation vous étiez donc les premiers invités du plan cul j'espère qu'il y en aura d'autres donc en fait on vous considère un peu comme les parrains de l'émission du coup dans un an on vous recontra avec plaisir on vous contactera après toutes les stars qu'on aura eu franchement trop c'est trop cool et puis merci de nous avoir fait découvrir Clubhouse parce qu'on avait un peu entendu parler mais on n'avait pas testé et donc ça c'est l'occasion et c'est vraiment très cool en vrai c'est très très cool bah écoutez avec grand plaisir bah après il n'y a pas que des rooms très très cool sur Clubhouse vous verrez il y a aussi des rooms qui font très LinkedIn voilà mais moi j'essaie d'importer un peu la culture dans Clubhouse parce que je trouve que l'outil est cool ah non on vient là pour ça pour avoir des bonnes recos sur comment améliorer la productivité des RH quoi ça c'est notre objectif absolu bah je vous verrai si vous écoutez ce genre de room je vous verrai dans l'auditoire ça me fera marrer aussi bah écoutez merci en tout cas bah de même je vous souhaite une excellente soirée l'émission va être disponible en replay sur Spotify Deezer Apple Podcast Youtube tout ça je vous l'enverrai j'enverrai à tout le monde et voilà je vous souhaite une excellente soirée merci beaucoup à très bientôt au revoir salut au revoir à tout le monde au revoir à tout le monde